Tiens, LinuxTermal utilise Fedora. Fedora ? C'est une distribution Linux. Oh, c'est quoi ton truc encore là ? C'est un système d'exploitation basé sous Linux. Et c'est quoi Linux ? Attends, pourquoi tu mets le générique là ? Bah, vu que tu me demandes c'est quoi Linux, je fais la vidéo. Il n'y a plus la mienne de la transition. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter Linux. Linux est un noyau créé par LinuxTermal dans 1991. Linux est la contraction des Linux et Unix, le système dont est basé Linux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu peux l'utiliser comme tu veux, le modifier, le partager. Contrairement à d'autres systèmes d'exploitation que je tairai leur nom. Et ça sert à quoi Linux ? Le noyau est la base d'un système d'exploitation. Il sert notamment à relier le hardware et le software. Plus le noyau est bien conçu, plus il sera facile de le modifier et de mettre à jour. Le noyau Linux ne se met pas à jour à chaque nouvelle version de votre système d'exploitation. Mais il se fait comme une mise à jour classique. Contrairement à Windows. Bon, c'est bien beau d'avoir un noyau, mais c'est mieux quand on a le système d'exploitation qui va avec. On appelle souvent Linux un système d'exploitation qui utilise le noyau Linux. Même si la terminologie exacte est JMU Linux. Il y a trois principaux logiciels qui comportent une distribution Linux. Le noyau Linux, le type de paquet utilisé et l'environnement de bureau. Et qu'est-ce qu'un paquet, direz-vous ? Et bien je vais vous le dire. Un paquet est un programme installable sur une distribution Linux. Par exemple, pour les distributions basées sur Debian, on utilise les paquets .deb. Non, sérieux. D'ailleurs, la plupart des distributions Linux sont basées sur Debian, comme le montre ce graphique. Je les connais tous par cœur. C'est vrai ? Non. Il y a aussi Ubuntu, que j'utilise tous les jours. Git to Linux, Linux Mint, Red Hat, OpenSUSE, Mandaria Linux, Fedora, pour ne vous citer que les plus connus. Les plus connus ? Il existe sûrement des milliers de distributions Linux dans le monde. Je pense même qu'il existe autant de distributions Linux qu'il y a de virus dans le monde. Et savez-vous combien de personnes dans le monde ont attrapé un virus sur leur PC ? 1%. Et 1%, c'est à peu près le nombre de personnes qui utilisent Linux comme système principal sur leur PC. 10% des personnes dans le monde utilisent Mac OS X comme système principal et 90% des PC ont Windows installé. Et côté serveur, ça l'a fait. Quasiment tous les serveurs utilisent Linux, à tel point que Microsoft Azure, leur plateforme de cloud, est compatible Linux. C'est même écrit sur un site officiel. La seule hôpital qui se fait la charité, là. Mais pourquoi utilisent autant Linux sur les serveurs ? Linux est super léger. Quand vous installez Windows, il prend au moins 10-15 gigas sur votre disque dur, tandis que Linux n'en utilise qu'entre 4 et 10, avec navigateur, suite bureautique, lecteur multimédia intégré. Et je parle là de la version PC, mais si vous retirez tout cela, je pense qu'on doit peser autour de 300 gigas. Linux est tellement léger qu'il est même installé dans votre box internet. Et pourtant votre box internet, c'est juste un PC qui a une configuration de 1990 avec une carte réseau améliorée. Linux est souvent mis à jour. Si vous êtes sous Linux, vous aurez au moins une mise à jour tous les 2 jours environ. Linux est libre et gratuit. Toutes les distributions Linux ne sont pas gratuites, mais la grande majorité le sont. Contrairement à Windows 7 qui coûte 5€ et Windows 10 qui en coûte 132. Le fait que Linux soit libre et open source permet d'adapter les serveurs aux besoins demandés. Vous connaissez sûrement le NTFS, le FAT32. Ce sont quasiment les seuls systèmes de fichiers utilisables sous Windows. Mais sous Linux, cela te fait. Il y a le X2, le X3, le XFAT, le SWAP, le XFAT, le HFS. On s'en fout. Bon, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, mais ça montre que Linux peut faire beaucoup plus de choses que Windows. Comme être utilisable sur quasiment un n'importe quel processeur et donc n'importe quel système électronique, comme des GPS, des télévisions ou encore des téléphones. Bon, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Attends, tu te pars comme ça ? Bah ouais, mais il y aura d'autres vidéos sur Linux. Et t'as pas oublié de dire quelque chose ? Nooooon. Non, sérieux, je m'excuse sincèrement du retard qu'a pris cette vidéo. Mais maintenant, je me suis bien organisé, donc il devrait en avoir plus régulièrement. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...